Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le circuit de Bahrain, on attaque tout de suite la toute première course de l'équipe Formule France. On va tenter de s'en sortir au mieux avec la Q1, direction la piste pour Clara Lombardi, c'est parti. Nous y sommes, c'est le grand jour, le lancement de la saison avec la première séance qualificative. On va voir un petit peu ce que va donner cette Formule France avec des objectifs plutôt assumés, de ne pas casser la voiture tout simplement, on va essayer d'aller au mieux au bout et encore apprendre ces nouveaux freinages beaucoup plus complexes que dans les jeux précédents. Et on va voir justement si cette voiture se débrouille bien. Alors le premier secteur n'est pas le plus compliqué, c'est dans le deuxième où on va souffrir un peu plus. On a opté pour des réglages un peu plus orientés au niveau vitesse de pointe. Je sais que dans le deuxième partiel on ne peut pas dépasser. Pour l'instant meilleur temps pour Kevin Magnussen. On va voir aussi où la hiérarchie va se situer en ce début d'histoire. C'est ici qu'on peut perdre beaucoup de temps dans l'entrée du virage. Et on espère rapidement travailler la performance et la fiabilité. Notamment au niveau du moteur qui est notre talon d'Achille. Le moteur Renault que l'on espère développer pour le rendre bien meilleur au fur et à mesure des saisons. Alors le premier tour de cette toute première séance qualificative de la saison. Va-t-il nous emmener là où nous voulons ? On va essayer de voir un petit peu où on en est. Une 30 et une 0 pour Perez avec les Red Bull et les Ferrari qui vont naviguer sur un autre rythme. Et on est pour l'instant 7ème à une seconde, une du meilleur temps. Et on va chuter, on va essayer d'enchaîner avec un deuxième tour. Dans ses premiers instants. Il y en a toujours à droite le Delta par rapport au record actuel. Allez, il nous reste un tour de carburant. On va voir si on peut se remettre dans un rythme un peu plus soutenu pour ce deuxième tour chrono avec des pneus peut-être plus chauds. Si on ne va pas commencer à gérer et à stresser pour la stratégie. L'objectif est simple, ramener la voiture au bercail. Et apprendre de cette première course vraiment. Et ne pas trop taper dans la boîte comme je viens de le faire. On a derrière nous une autre monoplace. Je ne sais pas qui est derrière nous en piste. Vu la couleur, ça doit être Théo. Il a l'air d'être plus vite que nous déjà. C'est peut-être une Alpine effectivement, Bleu Ciel. Il va falloir retrouver un peu les deux écuries françaises sur le plateau. Après la livrée évoluera chez nous au fur et à mesure de la saison. Maintenant, il faut voir qu'une Alpine nous revienne dessus à ce rythme-là. Ce n'est pas forcément rassurant pour cette première séance qualificative. Allez, on est plutôt bien placé. Avec un ERS en mode chrono. Est-ce qu'on peut améliorer notre temps ? Et on est une seconde, sept, derrière le meilleur temps actuel. Eh bien, voilà, écoutez. On va déjà se contenter de ce chrono-là. À ce stade-ci de la séance. Allez, deuxième salve de tentative avec cette deuxième sortie en piste. On va voir un petit peu ce qu'on peut tenter pour améliorer notre chrono qui est bien mauvais. C'est vraiment à l'ouverture du DRS qu'on doit éviter de perdre un maximum de temps. On va essayer de taper un peu dans la mécanique. On va essayer d'arracher un chrono bien meilleur. On a les parties sinueuses. On souffre pour le moment. Allez, on améliore un petit peu notre delta, notre temps. Et on voit Théo qui est bien mieux que nous. Dans pas mal de secteurs. Donc la voiture a du potentiel. À nous de l'exploiter. Il faut arrêter de conduire à l'ancienne avec ces nouvelles monoplaces. On a beaucoup plus de passagers en courbe. On peut se permettre de compter sur un peu plus de grip. On a un peu broyé la boîte, mais on est bien. Allez, un deuxième tour beaucoup plus positif que tout à l'heure. Et on remonte. 20e pour l'instant. Devant Stroll et Votas, on améliore. Allez, on va tenter un dernier tour tant qu'on a du carburant. Et un petit peu de rythme. On va sans doute terminer notre séance en Q1. Donc ça ne coûte pas plus cher d'aller attaquer un peu les pneus. La concentration qui règne à bord du cockpit. On améliore encore un peu notre chrono. Allez, ne pas être dernier. Ce serait pas mal. C'est un objectif parfaitement honorable. Étant donné ce qui nous propulse et ce qui nous anime pour l'instant dans le cockpit de cette voiture. Allez, on est bien, on est bien. On améliore un tout petit peu notre secteur. Et on va reperdre dans cette toute fin de chrono. On essaie de la laisser glisser. Un petit peu plus. Et on est en retard. On est en retard. Une 34-0-46. Pour l'instant, ce sera notre chrono définitif à l'issue de cette première séance de la saison. Et les résultats de cette Q1 qui nous verra éliminés. Les deux Ferrari devant les deux Red Bulls. Les deux Mercedes, un outsider. Bottas juste derrière. Et parmi les éliminés, on comptera donc les deux Aston Martin de Vettel et Stroll. Albonne et Latifi. Pour Cher sera finalement 20e en 1'32-7. Et nous en 1'34-0. Avec la chance peut-être de changer un peu les choses au moment de la course. On découvre cette voiture. On découvre évidemment comment elle fonctionne. Et on espère déjà faire mieux pour ce premier Grand Prix. La période des tests hivernaux et des essais est désormais terminée. C'est maintenant que tout va se jouer et que les masques vont tomber. Place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de Formule 1. La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5,4 km. Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement. Il pourrait s'agir d'une course stratégique. S'acquiert étant réputé pour user les pneus arrière, les pilotes vont devoir gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Charles Leclerc part en pole position et le talentueux Espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. L'extinction des feux ne devrait plus tarder. Il est donc temps de nous diriger vers la piste. Une nouvelle saison vierge commence où tout peut arriver. Jean-Éric Vergne est avec moi aujourd'hui pour entamer cette nouvelle année de Formule 1. On n'est plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leur monoplace. Elles n'ont pas été testées aussi à chaud et perturbateur des autres voitures lors des essais. Elles n'ont pas été non plus poussées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaise surprise à gérer. On n'aura pas de problèmes techniques qui viennent du départ de la pratique. Regardez le RPM sur le premier start. On ne veut que vous abonner. Le premier tour de formation de cette saison ici à Bahreïn avec la 22e et dernière position de la grille de départ. On va donc partir en tout fond de grille. Alors c'est vrai qu'on a été moqueurs ces derniers temps sur les nouvelles LMDH au Mans qui ont un peu toutes les mêmes couleurs rouge, blanche et noire. C'est vrai que dans le fond de ce peloton, il y a pas mal de bleu, de noir et de rouge qui traînent. En tout cas, voilà, la couleur bleue était évidemment de rigueur pour cette équipe. On va voir un petit peu ce que l'on peut faire avec des conditions très complexes au niveau de la qualification. On n'a pas pu tirer vraiment profit du setup en ligne droite. On va peut-être plus pouvoir s'en sortir avec deux éléments en notre faveur. On va voir la stratégie décalée, il faut le dire, avec des pneus médiums qui ont été montés et aussi les éventuelles voitures de sécurité. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire en termes de stratégie. Surtout voir avec quoi on pourra ou non aller au bout du Grand Prix. On va tenter de mettre évidemment en température un maximum la voiture dans ce tour de formation. et essayer surtout de sortir en un seul morceau de cette première épingle qui s'annonce déjà comme un des juges de paix de ce Grand Prix de Bahreïn. Alors vous entendez peut-être derrière moi le volant claqué. C'est le force feedback du CSL DD. Puisque désormais, je vais pouvoir avoir la joie de remplir cette carrière avec vous avec un direct drive. Ce n'était pas encore le cas à l'époque de la carrière F1 2020. Allez, la mise en gris qui va se présenter à nous. Et l'avantage c'est que maintenant on ne doit plus se tracasser du jeu qui récupère le contrôle de la grille. Et on a nous-mêmes le talent nécessaire pour aller nous mettre sur cette grille de départ. Allez. Et on est bien placé pour le premier départ de la saison. Les feux rouges qui s'allument ici à Bahreïn. Et on roule à Sakir. C'est parti. Allez, on ne s'envole pas trop mal pour l'instant. Attention avec Théo à l'intérieur qui va peut-être pouvoir prendre l'avantage sur les deux Williams. Oh là, ça bloque les roues dans tous les sens. On est à l'intérieur de l'épargne. Bon départ pour Théo. On est côte à côte avec Stroll, avec Vettel. Pardon. Attention. Et on reprend un petit peu la mesure de l'Aston Martin. Et départ plutôt correct. Personne ne s'est fait piéger. Attention à Guanaju qui va aller réattaquer Théo. Allez, Théo, on peut prendre un bon départ tous les deux. Attention tout de même à Albonne qui n'est pas loin avec la Williams. Hop. Et attention à ne pas se faire piéger par les pneus qui ne sont pas encore tout à fait en température. Hop. Et ça attaque à gauche. Ça attaque à droite avec ici l'Aston Martin qui, à mon avis, a déjà dû laisser un morceau de son aileron sur le bord de la piste. Attention quand même, on relance. C'est là où on perd beaucoup de temps. Attention, drapeau jaune. C'est une Alpine qui s'est loupée. Nous aussi, du coup, on est un peu surpris par la manœuvre du pilote de l'Alpine. Et on va récupérer, grâce à ça, une position. On est 19e pour l'instant, ça barde. Ce début de course. Et c'est là qu'on voit que le moteur Renault manque véritablement de capacité de relance. Alors, est-ce qu'on peut déjà faire aller notre vitesse de pointe ? Notre setup, il est là. Véritablement. Notre capacité à vivre dans le peloteau. Très bon départ de Théo. À l'issue de ce premier tour, il s'est retrouvé quand même au 16e rond. Et on a déjà des retours au stand pour pas mal de voitures qui ont été touchées. Une Alfa, une Aston, une Williams, je pense, qui rentrent dans la pitée. Nous, on va attaquer. Alexander Albon, le Thaïlandais, dans la première épingle. Et on n'a pas la place pour se mettre à la hauteur de la Williams. Quoique, quoi que. Allez. On profite un petit peu du boost dans la sortie de ce virage 3. Et on prend de nouveau une position. 17e position pour nous. Allez, le départ qui, pour l'instant, s'est bien passé. Ce premier tour couvert avec les deux voitures quasiment dans le top 15. Allez, Théo qui va attaquer une McLaren et qui passe. Très belle agressivité du jeune pilote français qui va récupérer à nouveau une position. Elle en aura gagné pas mal, déjà, dans ce début de Grand Prix. Et on essaie tant bien que mal avec l'ERS de compenser le manque de relance de ce moteur Renault. Et c'est ici qu'on a beaucoup de mal dans les virages lents. Hâte d'avoir le DRS qui vienne nous aider. Il faut absolument garder le contact avec la McLaren de Ricardo. Une des voitures avec lesquelles on a le plus de similitudes en termes de performance. de la performance. ... 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 On est pas loin, on est pas loin Lui-même il va aller attaquer Théo pour récupérer son dû L'Australien Est-ce qu'on peut en profiter Pour avoir une meilleure sortie ici On est pas mal, on est dans un train Très intéressant Et retour au stand du Naston Martin De nouveau un souci Et on va peut-être empêcher Théo de passer On va prendre en tenaille la McLaren A 3 de front Je vais pas vous mentir que là Je l'ai joué particulièrement timide On s'est loupé sur le freinage L'occasion pour la Williams peut-être d'être une menace Non, on reste devant pour le moment DRS pour nous comme pour Théo Sur Ricardo Attention à l'Alpine derrière qui revient Là c'est Ocon qui s'était loupé Au premier freinage Au premier tour pardon Au neuvième freinage Et pour l'instant ça se passe pas trop mal Il faut l'admettre Un début de course correct Quels vont être nos espoirs À l'issue de ce premier Grand Prix Alors ce serait bien qu'on soit dans la seconde Pour garder sur Théo le On a bien bloqué Là c'est une belle bêtise On a toujours le DRS Un petit miracle là Malgré la faute que j'ai commise Une faute très importante Et mon DRS qui s'est refermé Tiens sans crier gare Attention un petit accrochage au vibreur C'est beaucoup moins sensible Que dans les jeux précédents Mais il faut quand même y faire attention Allez une seconde 6 de retard Hop là Attention on est un peu large Drapeau jaune Attention drapeau jaune Dans la ligne droite d'Estan Il y a un souci mécanique Pour une Red Bull C'est Verstappen L'abandon de Verstappen Qui vient de laisser un moteur Red Bull Sur le bord de la route Et bien voilà Et bien les deux Formule France Qui sont désormais Dans le top 15 On va essayer que ça dure Avec nos pneus médiums Pour l'instant on souffre pas mal Quand même En termes de relance Et sur les freinages La voiture manque parfaitement d'équilibre Vous voyez que je sourire Beaucoup Vous le ressentez sans doute Dans les images Pour l'instant on ne peut pas espérer Grand chose On va essayer de récupérer Un petit peu de RS On ne peut pas le réduire Vous voyez qu'ici Voilà avec un freinage Un peu plus appuyé Ça se passe beaucoup mieux J'aimerais bien récupérer Le DRS sur Théo Mais 2 secondes 3 Pour l'instant C'est juste pas possible Il faut se concentrer Sur nos rétroviseurs Et l'attaque d'Alexander Albon Qui était beaucoup plus rapide Bien aidé par son DRS Et ça ne passera pas Cette fois-ci pour le Thaïlandais Qui a réussi à conserver L'avantage sur Esteban Ocon Nouvelle charge Nouvelle charge D'Esteban Ocon Pas vraiment le choix Pour l'instant Que d'essayer de défendre Mais de perdre le contact Avec Théo 3 secondes 4 d'avance Pour la deuxième voiture Pour l'instant Pour l'instant en tout cas C'est une course Qui se déroule correctement Malgré les quelques approximations Il faut encore apprendre Pas mal de choses Alors on aurait visiblement Pris quelques dégâts Au niveau du fond plat Bon ça a l'air d'aller Pour l'instant Attention quand même A la Miocon Esteban Qui vient nous chercher On se défend encore Face à l'Alpine Ça permet derrière A Albon De reprendre l'avantage Et nous on a volé Le DRS d'ailleurs En passant Très beau combat Derrière entre les deux On a été un petit peu Chanceux sur ce coup là Pas forcément Les plus malins Mais les plus opportunistes Et dans ce deuxième secteur On souffre véritablement Du manque d'appui De la monoplace Mais c'est ce qui nous sauve aussi En ligne droite Allez 3 secondes 3 pour Théo Toujours avec nos pneus médium Et on se passe Pour l'instant De section Beaucoup plus facile La voiture qui se gère bien Au niveau de De l'usure des éléments On a déjà quand même 13% sur la boîte de vitesse C'est vrai qu'on la sollicite Assez intensément Et on aura donc droit A une petite mise à jour Au niveau De l'usure des pneumatiques 25% sur le train arrière C'est vrai que Fébro l'a dit En entrée de Grand Prix On a besoin De gérer les pneus Ça rentre au box De manière massive Beaucoup de monoplaces Est dans la pit lane Pour le moment Et pour l'instant Nous sommes Plutôt bien placés On est Pour l'instant En 6ème position Avec les arrêts au stand Des différentes voitures On a Hamilton et Russell Derrière Qui ont dû faire Deux arrêts décalés Je pense pas qu'on ait fait Un double stop Chez Mercedes Alors maintenant L'opportunité Ce serait d'attendre Une éventuelle safety car Due au ravitaillement Alors on nous parle De dégâts Sur le châssis On parle de dégâts Sur le châssis Mais je vois pas vraiment De quoi on me parle Parce que la voiture Est pour l'instant En bon état Et Mick Schumacher Quatrième En pneu soft Qui n'a pas encore Ravitaillé bien sûr On va être parmi Les derniers pilotes A repasser Par la case pit lane On économise de nouveau Notre RS On essaie d'être On essaie d'être On essaie d'être Logique Alors la voiture Devant nous Qui est en médium Ça n'est pas à jour Parce que Mick Schumacher Est toujours en pneu tendre A moins qu'il vient De monter les pneus Médium Et qu'il ait énormément En avance sur nous Je sais que la A C'est une bonne voiture Mais de là à dire Qu'il est autant d'avance On va avoir les deux Mercedes Offres par contre Ça risque d'être Chaud bouillant Et on a effectivement On est en train de faire Le petit jeu De Lewis Hamilton Avec Russell Avec qui on ne va absolument pas Tenter de résister Non à moins qu'on en ait les moyens On est peut-être un petit peu en train De sortir les coudes Et à la régulière Face à la Mercedes On est un peu mieux En relance Alors que techniquement Si on prend les performances Intrinsèques Ferrari a le meilleur châssis En début de saison Devant Mercedes Au niveau du moteur C'est un peu la même chose Et ensuite le moteur Honda Red Bull Et enfin Le moteur Renault Qui équipe notre Formule France Attention tout de même Il est à l'extérieur Là Il va passer Aucun problème de relance Avec le DRS Pour le pilote britannique Allez Huitième tour Encore un tour à boucler Après celui-ci On aura usé tout de même 30% du train arrière Avec les pneus médium C'est pas mal Alors à moins qu'il y ait Effectivement la sortie D'une voiture de sécurité Pas vraiment de raison On est allé attaquer J'aimerais bien Garder le contact Avec la Mercedes Pour avoir un DRS supplémentaire C'est pas infaisable La motricité On est quand même pas Pas du tout Dans le même rythme Que les autres monoplaces Devant nous Allez La fenêtre d'arrêt au stand Qui est ouverte A la fin de ce neuvième tour Le retour dans la pitlane Pour notre monoplace On va voir aussi Où on va ressortir Par rapport aux autres Qui gravitaient autour de nous Tout à l'heure On a de nouveau le DRS Merci à George Russell Pour ça Et Alonzo Qui est septième A la régulière Derrière nous C'est plutôt propre Vous en conviendrez Et donc nous on va rentrer Monter Des pneus tendres Et on espère Avouer Aller chercher un top 15 Pour les deux monoplaces Ce serait vraiment Une belle récompense Alors 34% Sur le train arrière On a des pneus Particulièrement entamés On va aller chercher Des pneus neufs Et le blocage Ouais La gomme Qui commence à Souffrir Et nous aussi Par la même occasion Fernand Qui est sur notre dos Il y a Bottas Qui est pas loin non plus Bottas Qui avait fait une bonne qualification Sixième Septième pardon Les six grosses monoplaces Les deux Ferrari Les deux Red Bull Les deux Mercedes C'est un peu la hiérarchie C'est touché Qu'est-ce qui s'est passé Derrière dans notre rétroviseur Attention Drapeau jaune Sans doute derrière Pour une Alpine Qu'est-ce qu'il est allé nous faire Là L'ami Fernand Est-ce que c'est un bête Tête à queue Ou est-ce que c'est une sortie de piste Alors s'il y a un full cours C'est le maintenant C'est Jackpot Oh là là Hop Très prudent Sur l'entrée des stands Très très prudent de mon côté Bon Et bien on va découvrir Un petit peu Comment se passe Ces arrêts au stand On va essayer de braquer Au bon moment Ouais on a mal Mal évalué le timing Je sais pas s'il fallait braquer Ou autre chose Allez Pour Cher Qui va Repasser Hop Et on est juste devant Théo Attention quand même Avec les pneus froids Le retour en piste Qui est un peu compliqué On va laisser passer Pour Cher Pour le moment Qui a pu avoir le DRS Si on peut aider Théo A s'échapper un peu On est 16ème Pour l'instant Dans l'attaque de Hop là De L'Alfa Romeo Et de la stand On en a tout perdu là Sur deux virages Et on a le bouton Overtake Qui est disponible On va s'en servir désormais Avec les pneus tentes C'est là qu'on doit faire la différence Avec tous les pilotes en pneus Plus dur C'est pas mal du tout Cette situation Allez Cinq tours De carburant disponible Oh là 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 on est encore En difficulté Malgré nos pneus Allez Faut nous mettre Tout ça A température Le répartiteur De freinage Qui me Donne des suées Avec le train avant Allez On peut essayer De rattraper un petit peu Notre situation Allez Cinq pour cent Dans les pneus On peut aller rechercher Facilement les monoplaces Devant nous C'est pas terminé On reste à l'affût Théo là Qui est vraiment Mon meilleur soldat Là il a pas de DRS Par contre il va avoir du mal Un Bottas va passer Et on ne peut pas Aller chercher L'Aston Martin Sur ce freinage C'était beaucoup Trop tangent Pour nous Et on a un manque Cruel De relance Ce moteur Qui est vraiment Une catastrophe Allez on peut y aller Un peu plus gaiement Ici Allez Théo C'est à toi De résister Maintenant Oh là là La voiture Qui a beaucoup de mal En sortie de virage Je suis un peu perdu Là Oh oui Théo Le joli coup de roue Il a le DRS aussi Ça nous aidera pas Sur ce tour là Il va y aller avec la Williams Belle défense de Vettel Le contact avec Alexander Albon Là on se bat Comme des chiffonniers Et on est moins bien Que la voiture de Vettel Par contre la Théo Qui peut nous aider Clairement Allez Laisse nous la place Et on passe Bien joué de la part de Théo Là sur ce coup là Et il va rentrer Il va rentrer Qu'est-ce qu'il se passe Aïe 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 Retour au stand de Pourcher Et c'est pas le seul Peut-être des dégâts Sur la monoplace Et on est donc Pour l'instant 16ème On est aux portes De ce top 15 Guanyuzu qui est parti C'était pas Bottas Avec qui se battait Théo Ah là là Quel dommage Quel dommage On y a cru Alors la course n'est pas terminée Il reste un peu plus de 2 tours Pour aller chercher Un résultat Allez ce serait beau D'aller mettre quand même Une voiture dans le top 15 Pour Pourcher C'est fini La voiture qui a A subi des dégâts Semble-t-il Par contre le tête à queue là De l'Alpine tout à l'heure Dans mes rétros J'ai vraiment cru A une neutralisation De la course Il serait tombé Franchement Au meilleur moment Et je pense que notre duel Final dans ce Grand Prix Ce sera Face à Sébastien Vettel L'Allemand sur l'Aston Martin Qui aura été Un beau rival En cette fin de course Mais c'est pas fini C'est vraiment C'est vraiment en relance Au moteur Qu'on a besoin De faire évoluer cette voiture Il y a pas mal de R&D Qui va passer d'abord Dans le moteur On va voir un petit peu Ce que propose La suite de la saison 13ème tour de Grand Prix Est-ce qu'on va aller mettre Des points Pour cette première course Je ne pense pas On va être honnête À moins d'un miracle Ou du nez Qui a tombé dans le peloton Il n'y a pas 5 voitures Qui vont abandonner devant nous Maintenant On n'est pas dernier On n'est pas dernier C'est peut-être ça aussi La première leçon De ce Grand Prix Attendez Après on va aller En Arabie Saoudite Ça va être une autre Configuration de tracé Ça risque d'être intéressant Ce début de saison Avec de nouveaux Grand Prix Le retour d'Himola Miami aussi Qui fera son apparition On est resté un petit peu là Accroché au niveau du vibreur Meilleur tour pour Charles Leclerc En 1'32'904 Le monégasque Qui Sans surprise Se montre autoritaire Il s'est loupé Vettel Et moi aussi du coup Et ben voilà S'il fallait que j'en profite Dans ce virage C'est raté Allez 2 tours de carburant Et des gommes Qui commencent à avoir Un peu de mal quand même On sent que ça sue Ouh Un petit peu large Je ne voulais pas forcément Rentrer ce tour-ci Que dit la voiture Ah l'aileron avant est cassé L'aileron avant A subi des dégâts Peut-être dans la bagarre Tout à l'heure Avec Pourcher Et Vettel J'espère que ce n'est pas moi Qui a accroché Théo Quand même dans l'aventure Allez On attaque le 14ème Et dernier tour De ce Grand Prix Dernier tour On utilise les derniers Fifrelins De RS Avec derrière Et Vettel Et Stroll Qui reviennent Particulièrement fort Et donc la surprise De ce premier Grand Prix C'est l'abandon de Verstappen Qui n'était absolument pas prévu Nouvelle charge de Vettel On se protège Comme on peut Face à la stone du pilote allemand Et on reste devant Défense A l'intérieur Du Grand Classico Et le Grand Prix Remporté par Charles Leclerc Alors qu'on attaque Seulement le 3ème Le premier parcel Il a déjà terminé Le 3ème Assez hallucinant L'écart de performance Entre Leclerc Et ses petits camarades Et Vettel Attention Il y a drapeau jaune Une voiture s'est loupée derrière C'est une Williams Pas mal de choses Se sont passées Et peuvent encore se passer On va terminer Devant les Aston Martin On va terminer Devant les Aston Martin Ce qui en soit Une petite victoire quand même Ah Théo Qui est allé Une 2ème fois Dans la pitlane Ah là là Théo 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 Qu'est-ce qu'il nous a fait C'est dommage On avait une belle possibilité De mettre les 2 monoplaces Dans le top 15 On n'y sera pas Pour ce 1er Grand Prix Ce sera Une 16ème position Sur la ligne d'arrivée Mais Formule France a terminé Sa 1ère course en Formule 1 Et nous sommes pilotes du jour Et bien voilà Qui fait plaisir On peut voir de nombreux sourires Sur le muret des stands Après cette épatante victoire Ici à Sakir Félicitations A toute l'équipe Pour ce superbe travail Jean-Éric Verne Qu'est-ce qui leur a permis D'atteindre ce résultat D'après vous Cette victoire Est le résultat D'un pilotage exemplaire Et d'une confiance Sans faille sur le circuit Je crois que sa capacité A garder la tête froide Même durant les moments Les plus mouvementés De la course Lui a permis De profiter des erreurs Des autres pilotes Et de passer devant eux Jusqu'à la première place Sans problème En regardant le podium Impossible de manquer Cette combinaison rouge Reconnaissable entre toutes Une victoire de classe mondiale Aujourd'hui Pour une équipe mythique Ferrari est de retour Sous-titrage Société Radio-Canada Les résultats de ce Grand Prix Avec Leclerc qui s'impose Devant Sainz et Perez Carton plein pour la Scuderia Quant à nous On va terminer A une modeste 16ème position Théo Pourcher Qui aura deux arrêts A son actif Comme Albonne Suite à des dégâts Terminera 21ème Devant Verstappen 22ème Si on jette un coup d'œil Au niveau des classements Leclerc est donc logiquement En tête Et au classement constructeur C'est Ferrari Qui mène la danse Pour l'instant Cette équipe Ont déjà marqué Des points Alors au niveau des activités On va planifier un petit peu Tout ça Est-ce qu'on peut augmenter Théo Ou est-ce qu'on va travailler Sur la chaîne motrice Et bien je pense qu'on va travailler Un petit peu sur la chaîne motrice Au niveau des infrastructures Pour l'instant Est-ce qu'on peut faire évoluer Quelque chose On a besoin De beaucoup de budget Je vous avoue Pour faire fonctionner tout ça Donc pour l'instant On ne va pas faire évoluer De structure Par contre on va travailler Sur l'aérodynamique Et le moteur Donc au niveau de la chaîne motrice Est-ce qu'on peut faire des évolutions On en est déjà à ça Et peut-être le système d'allumage Allez 410 points Standard Risque d'échec Niveau 2 Écoutez on va faire ça Ok 21 jours de développement Pour le système d'allumage Et on ne peut pour l'instant Rien faire d'autre Du côté moteur Au niveau du châssis Est-ce qu'on peut améliorer Quelques petites choses Position de stockage Des batteries Fond plat central Oui on va faire ça Voilà 500 points Pour le fond plat Alors Au niveau de la fiabilité Est-ce qu'on peut améliorer Quelques choses Meilleur matériel Le MGUH MGUK Le turbo On ne peut pas le faire évoluer L'usure globale Bah écoutez On va travailler sur le MGUK On a encore du budget Donc on va travailler Sur cet élément là Et il nous reste encore 700 points Et on va travailler aussi Sur l'amélioration du MGUH Voilà Pour fiabiliser un petit peu Tout ce beau monde Donc au niveau de la R&D On a pas mal de choses Vous voyez qu'on Pour l'instant L'avant dernière équipe Du plateau On n'a pas de changement Au niveau organisationnel Pour le moment Pas de sponsor Et donc on peut accélérer le temps Et donc Et bien on sera Du côté De Jedha Et son circuit Corniche Pour la deuxième manche De la saison Et bien écoutez Les débuts Ont été Un petit peu compliqués On s'en est plutôt bien sortis En course Après une qualification désastreuse Je trouve que ça promet pas mal Cette équipe Formule France Je vous invite Et bien A suivre La suite de cette Carrière My Team On se donne rendez-vous Dans le deuxième épisode Ce sera Dans quelques jours Pour suivre le Grand Prix D'Arabie Saoudite Merci à tous D'avoir suivi cet épisode Je vous invite à vous abonner A liker Si vous avez aimé Cette vidéo On se retrouve aussi Dans les commentaires Bien sûr Pour débriefer cette course Moi je vous dis A la semaine prochaine Sans doute Ou en tout cas A très vite Pour le deuxième Grand Prix Direction L'Arabie Saoudite Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz